Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons programmer le célèbre jeu de la vie, inventé par Conway en 1970. Il s'agit d'un jeu de simulation, donc on appelle ça un automate, avec des règles très simples, et cependant cet automate permettrait de programmer n'importe quel algorithme. On dit qu'il est Turing complet. Donc je vous montre le résultat que l'on va obtenir. Si je lance le programme avec une taille de grille égale à 8, donc on aura à chaque fois 8 pixels sur 8 pixels. Et si je mets par exemple 16, on aura des carrés deux fois plus larges. Ensuite on va pouvoir utiliser les touches du clavier. 1 va créer un objet qu'on appelle un planeur, qu'on a l'impression qu'il se déplace. Donc je vais expliquer comment ça se fait qu'il revient de l'autre côté. Donc vous retrouvez le planeur dans la rubrique vaisseau sur Wikipédia. Il existe un vaisseau un peu plus sophistiqué, que j'ai défini sur la touche 2. Sur la touche 3, j'ai rajouté un oscillateur. C'est un objet qui va retourner à son état d'origine au bout d'un certain temps. En voilà un très simple que vous allez certainement souvent rencontrer. Là on en a des plus complexes. Et je vous ai mis celui-ci. Donc c'est la touche 3. La touche 0 permettra d'effacer l'écran. Et la touche 0 permettra de générer aléatoirement des cases noires ou blanches. Et ensuite, l'automate démarre. Alors passons à la règle du jeu. Donc on peut résumer ça à deux règles. Lorsqu'une cellule morte, c'est-à-dire une case vide, possède exactement trois voisines, elle devient vivante. Donc on dit qu'il y a une naissance. Donc si je regarde la cellule qui est ici, autour d'elle, ce sont les huit cases. Je vois qu'il y en a trois là et rien ici. Donc elle a bien exactement trois voisines. Donc il va y avoir une naissance à ce niveau-là. Et c'est ce que vous voyez là. Vous avez cette cellule qui vient d'apparaître. De la même façon, la cellule est vide. Mais autour de la cellule, il y en a trois. Donc il y a une naissance. Et lorsqu'on a une cellule vivante qui possède deux ou trois voisines, elle reste vivante. Sinon elle meurt. Donc si je regarde la cellule de gauche, autour d'elle, il n'y a qu'un seul voisin. Donc la cellule va mourir. Il n'y a plus de cellule. Par contre, celle du milieu a deux voisines. Donc quand on a deux ou trois voisins, on reste en vie. Et celle à droite va mourir. Donc voilà la règle simple du jeu de la vie. Donc commençons par la création de la grille. En fonction de D, donc de la largeur de chaque carreau. La Numworks fait 320 pixels de large, 220 de haut. Donc on va faire la division de 320 par D pour savoir combien il y aura de colonnes, combien il y aura de lignes. Donc les deux slashs, c'est pour avoir une division entière. Ensuite, on va parcourir les différentes colonnes. On va faire des rectangles de largeur 1, c'est-à-dire des lignes, verticales. Et tant qu'on ne dépasse pas la hauteur de l'écran, on fera également des lignes, mais cette fois-ci horizontales. Donc on prendra bien toute la largeur, c'est-à-dire la largeur d'une case fois le nombre de colonnes. Et de la même façon, la largeur d'une case fois le nombre de lignes. Et on obtient la grille. On va se définir des couleurs blanc, clair, gris, noir et foncé. Avec à chaque fois une composante en rouge, en vert, en bleu. Lorsque les trois composantes sont égales, vous pouvez l'écrire de cette manière. Je définis également une fonction rectangle qui va, à la position XY, me faire un rectangle d'une certaine couleur. Pour ça, on va se décaler d'un pixel pour éviter de faire le rectangle sur la grille, mais juste à côté. Donc on se décale en X, on se décale en Y. Et on met comme dimension D-1 pour que ça rentre dans la case. Par exemple, si je veux mettre un rectangle noir à la position 2, 6, je l'écris de cette façon. Et je suis bien en 0, 1, 2 et 0, 1, 2, 3 jusqu'à 6. De cette façon, on va pouvoir facilement remplir la grille avec du noir ou du blanc. On va parcourir toutes les colonnes, toutes les lignes. Et on va faire un rectangle à la position IJ, en noir, si, en tirant un nombre, il est plus petit qu'un certain paramètre P, qu'on va mettre par exemple à 20%, c'est-à-dire 0,2, mais on peut évidemment changer ça, sinon ce sera blanc. Donc si je lance, j'ai environ 20% de noir à l'écran. Alors quel est l'intérêt d'avoir mis noir et également blanc ? C'est qu'en mettant 0 en paramètre, donc ça veut dire P est égal à 0, j'ai un moyen simple de mettre l'écran en blanc. Et inversement, si je mettais 1, j'aurais un écran entièrement noir. Donc dans la règle, pour chaque cellule, il faut regarder combien il y a de voisins. Et en fonction de ça, on saura si la cellule reste vivante, ou si elle meurt, ou s'il y a une naissance. Alors comment faire pour les cellules qui sont au bord ? Et bien dans cette version, on va considérer que la cellule qui est à droite de celle-là, c'est en fait la cellule qui est complètement à gauche. Donc imaginez ce plan mis sur un cylindre. Donc vous collez le bord qui est là avec le bord qui est là. Donc on pourra tourner indéfiniment suivant l'horizontale, comme on peut tourner indéfiniment autour d'un cylindre. Et pour faire la même chose verticalement, on va considérer que la cellule qui est au-dessus de celle-là, c'est la cellule qui est tout en bas. Ce qui revient à coller le bord du haut avec le bord du bas. Donc si vous prenez le bord du haut du cylindre, et que vous le collez avec le bord du bas, vous obtenez ce qu'on appelle un tord. Donc imaginez votre écran comme un tord, c'est-à-dire qu'en sortant par la droite, on revient par la gauche, et si on sort par le haut, on revient par le bas. Donc on va se définir une fonction noire qui va nous dire si la cellule qui est à la colonne X et à la ligne Y est noire ou pas. Donc pour ça, on va utiliser getPixel qui va récupérer le code couleur de la cellule. Si X dépasse le nombre de colonnes, on fait X pourcentage colonne pour qu'ils reviennent à zéro. Par exemple, si X vaut colonne, colonne pourcentage colonne, ça fait zéro. Donc on revient bien ici. On fait pareil pour les lignes. On se décale à chaque fois de 1 pour être sûr de ne pas être sur la grille, mais bien à l'intérieur de la case. Et on compare. Est-ce que c'est du noir ? Donc tout ça donnera vrai si la cellule est noire et faux sinon. Donc on va maintenant pouvoir compter le nombre de voisins d'une cellule qui a une certaine colonne et a une certaine ligne. Donc on met ce nombre à zéro au démarrage. Donc on va faire deux boucles avec I et J qui vont se promener entre moins 1 et 1. Donc on prend par exemple la cellule qui est là. Moins 1, ça va être à gauche. 1, ça va être à droite. Et 0, ça va être la même colonne. Et on fait pareil pour les lignes. Donc ça fait 9 possibilités. Il faut enlever le test du milieu. Donc c'est ce qu'on met là. Si I est différent de zéro ou J est différent de zéro. Qui est en fait la négation de I égale à zéro et J égale à zéro. Et on regarde. Est-ce qu'il y a une cellule noire en C plus I et en L plus J. Et à chaque fois qu'on va trouver une cellule noire, on augmentera NB de 1. Et à la fin, on retourne NB. Alors on va pouvoir, à partir d'une certaine configuration, trouver la configuration suivante. Pour ça, on va parcourir toutes les cellules. On va regarder si la cellule actuelle est noire ou pas. Donc petit a, ça sera vrai ou faux. On va compter le nombre de voisins qu'a cette cellule. Et si A était faux, c'est-à-dire si on a une cellule vide et qu'il y a trois voisins, à ce moment-là, il faudra qu'à l'étape suivante, cette cellule devienne noire. Par exemple, la cellule qui est à cet endroit-là, elle a trois voisins, donc il faudra qu'elle devienne noire. Sauf que je ne peux pas la mettre noire maintenant, puisque je vais avoir besoin d'utiliser à nouveau la cellule qui est là pour savoir si les cellules d'à côté seront vivantes ou mortes à l'étape suivante. Donc toute l'astuce du programme va être de rajouter un petit rectangle qui va être ni noir ni blanc, mais qui va être foncé. Donc en mettant la couleur foncée, on saura qu'à l'étape suivante, il faudra que la cellule soit noire. Et quand on mettra un petit rectangle clair, ça veut dire qu'à l'étape suivante, la cellule devrait être blanche. Alors voici un exemple. Là, il y a un petit carré qui n'est pas noir, mais qui est foncé et qui nous dit qu'à l'étape suivante, cette cellule devra être noire. Effectivement, il y a trois voisins et donc il va y avoir une naissance. De la même façon, le petit carré qui n'est pas blanc, mais qui est clair, nous précise qu'à l'étape suivante, cette cellule devra être blanche parce qu'il n'y a qu'un seul voisin. Donc c'est simplement en utilisant l'écran de la machine qu'on arrive à mémoriser la situation actuelle et la situation suivante. Alors terminons la règle. On a dit que s'il y a trois voisins et que la cellule était blanche, alors on met en foncé et donc comme ça, à l'étape suivante, la cellule sera noire. Sinon, si la cellule est noire et qu'on a moins de deux voisins ou plus que trois voisins, à ce moment-là, la cellule va mourir et donc on la met en clair. Une fois qu'on a fait ça, on parcourt à nouveau toutes les lignes et toutes les colonnes. On récupère la couleur qui peut être foncée, claire, ou noire, ou blanc. Et si on a du foncé, eh bien, on va mettre la cellule en noir. Et si c'est du clair, on va mettre la cellule en blanc. Et dans les autres cas, eh bien, ça ne bouge pas. Donc le blanc va rester blanc et le noir va rester noir. Alors le programme principal que j'ai appelé jeu est très simple. Il dessine la grille, on fait une boucle infinie et à chaque fois, on va regarder la configuration suivante. Si le joueur appuie sur la touche point, on lance la fonction aléa. Donc il va placer aléatoirement des cases noires. Si le joueur appuie sur la touche zéro, on fait aléa zéro, donc on est sûr d'avoir que des cases blanches. J'efface l'écran. Et maintenant, on va voir comment en appuyant sur la touche une, on va pouvoir lancer le planeur. Donc à quoi ça correspond ces codes-là ? C'est simplement le dessin du planeur. Donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc mis dans ce sens-là où vous pouvez, bien entendu, faire tourner le planeur dans le sens que vous voulez. On a la même chose pour l'autre vaisseau, donc qui est un peu plus compliqué. Donc le paramètre qui est une liste avec des chaînes de caractères. c'est ce que j'appelle fig dans le programme lancé. Par défaut, on mettra l'objet en bas, c'est-à-dire en ligne moins 1. Et la colonne de départ, ce sera un nombre entier aléatoire entre 0 et le nombre de colonnes moins la taille de la figure. donc la longueur de fig 0 ça va être 3 pour celui-là, 5 pour celui-là et 8 pour celui-là. C'est pour être sûr de pouvoir dessiner entièrement la figure à l'écran. On va parcourir les différents éléments de figure avec ligne. Donc ligne, ça sera 0, 1, 0, 0, 0, 1 et I correspondra au rang donc rang 0, rang 1, rang 2. Ensuite, pour chacun de ces éléments, on va les parcourir avec V. Donc V, ça va être le 0, le 1, le 0 et J, ça va être le rang, donc rang 0, rang 1, rang 2. Pour dessiner l'objet, on récupère déjà la couleur qui sera noire lorsqu'on voit un 1, sinon ce sera du blanc. et on fait un rectangle avec la bonne couleur et à la bonne position qui dépend du J et du Y pour la colonne et qui dépend du I et du X pour la ligne. Donc on a un moins ici puisque lorsqu'on va dessiner, on va remonter et que l'ordonnée en haut de la calculatrice c'est 0. Donc lorsqu'il n'y a pas de paramètres, la figure sera dessinée en bas de l'écran et pour le dernier, j'ai la figure et je lui demande de le mettre en ligne divisé par 2, c'est-à-dire à peu près au milieu de l'écran. Si vous avez vu ma vidéo sur le pixel art, vous devriez être capable d'améliorer ce programme afin de pouvoir dessiner ce que vous voulez à l'écran et ensuite de lancer la simulation. Alors vous voyez, par exemple, là on a une situation stable. On va essayer de détruire ça en lançant un petit planeur et vous découvrirez certainement d'autres objets bien intéressants. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada